Je vous remercie pour votre esprit de solidarité et de votre compréhension de votre esprit d'internationalisme envers les questions juste à travers le monde. Je salue ce sens en vous. Il y a un ancien proverbe arabe qui dit que « Celui qui apprend la langue d'un pays peut se munir du mal qu'ils peuvent leur faire. » Je ne crains pas que vous me fassiez du mal, mais je voudrais m'adresser à vous malgré l'obstacle de la langue qui m'empêche de m'adresser directement à vous. Je dis que là où il y a le capitalisme sauvage, il y a la corruption et il y a l'injustice. Je suis là parmi vous parce que vous êtes anticapitaliste et je suis en confiance avec vous parce que vous êtes un lieu où on peut exprimer les valeurs de justice, de liberté et de solidarité. Beaucoup d'Européens croient que la crise économique dans laquelle vivent les pays européens revient à et provoqué par l'immigration massive dont sont victimes ces pays ou auxquels sont soumis ces pays. Et ils croient que le chômage, les problèmes sociaux dans ces pays proviennent de l'immigration massive. Et pour cette raison, certains pays européens sont en train d'abandonner leur politique de solidarité sociale et de sécurité sociale. L'Union européenne a décidé lors d'une réunion récente de consacrer plus de 120 millions pour combattre l'immigration. Moi je crois que si on avait consacré cette somme faramineuse à combattre les vraies raisons et les raisons profondes de cette immigration ça serait beaucoup mieux. Il y a beaucoup de valeurs ou de revendications des partis d'extrême droite qui appellent donc à limiter et à combattre l'immigration et ça, ça nous pose beaucoup de problèmes. Le slogan, le principal slogan de ces partis consiste à combattre les immigrés et à combattre l'immigration. Je suis consciente du problème que l'immigration peut poser pour la population générale et même pour certains d'entre vous ici au NPA. Mais je vous demande de réfléchir aux conséquences positives que peut avoir l'immigration. mais ce sont d'europeuses et d'europeuses et d'europeuses qui permettent de soutenir certaines diktatrices de notre monde. Moi je dis que les armes qui font qu'il y a une immigration massive venant de nos pays ces armes-là proviennent des entreprises de vos pays des entreprises européennes qui les produisent et qui les vendent chez nous. Certains pays européens jouent en double jeu. ils combattent l'immigration et en même temps ils traitent avec nos gouvernements je suppose nos gouvernements diktatoriaux qui sont en place. Ils croient que ces gouvernements vont leur ouvrir les portes des investissements et qu'ils peuvent tirer profit de ces transactions avec ces gouvernements. Ces gouvernements ne sont pas bêtes parce qu'ils savent que si vous venez investir dans nos pays vous allez aussi apporter les valeurs de démocratie et de liberté alors qu'eux ils veulent maintenir leur peuple dans l'ignorance. Je vous parle de la soirée de l'higra et de l'higra et de l'higra et de l'higra jusqu'à ce moment-là j'ai évoqué ce matin mes propositions pour résoudre ces problèmes et pour ne pas être très long je vais évoquer ces propositions en quelques mots en quelques phrases. Le camarade a évoqué avec humour la fouille des poches dans les trains dans les trains Moi je dis que plutôt que de fouiller dans les poches et dans les affaires il vaut mieux fouiller dans les cerveaux pour trouver les raisons de l'islamophobie Malgré nos souffrances et nos problèmes quand nous vivions chez nous quand nous sommes venus ici Nous continuons à regarder au loin et à espérer un espoir et une petite lumière qui peut advenir ou venir Et cet espoir que nous avons et cette lumière que nous attendons elle vient de votre soutien de votre présence à nos côtés et de votre solidarité avec nous voltage Je vous aborde et je vous aborde et je vous rient Je vous salue, je salue vos combats et vive le NPA et que vous restiez à nos côtés pour toujours.